Donc les manifestations publiques politiques sont interdites, tout ce qui est politique Ils doivent le faire à partir de maintenant, ils doivent le faire dans leur siège à eux jusqu'aux prochaines élections Inchallah, normalement c'est ça, ce sont ces dispositions qui ont été prises Voilà, donc hier pour ceux qui étaient là, on a un peu parlé de tout ça, de toutes ces choses Tout un ensemble de choses petit à petit, progressivement, jusqu'à ce que, bon, eux ils ont interdit toutes ces choses là Moi je ne suis pas adepte des manifestations, pas du tout, du tout, je pense que vous le savez déjà Et il faut que j'explique certains petits points à mes bonnes personnes, voilà, qui sont là, qui veulent savoir ce que je pense Qui veulent se positionner par rapport à mon frère Amadou Barry, comment tu vas là-bas? J'espère que tu vas bien, il faut qu'ils sachent se positionner, quoi penser, quoi faire, ceux qui sont dans mon état d'esprit Ou alors, même s'ils ne sont pas dans mon état d'esprit, ceux qui veulent savoir ce que je veux, voilà Je vais essayer de le faire rapidement pour continuer, je vais manger mon petit magagny char là, voilà Donc, je vois beaucoup de commentaires, par exemple, des gens qui le disent, qui m'appellent et tout Qui m'écrivent, il ne faut pas répéter l'erreur du passé, il ne faut pas que le colonel fasse comme Dadis Il ne faut pas qu'il soit arrogant et tout, et tout, et tout C'est-à-dire, c'est ce que je disais, c'était hier Cette histoire d'arrogance là, Nara, c'est le nouveau mot nien Le nouveau mot en Guinée, c'est arrogance S'il y a des gens qui sont arrogants, ce sont les hommes politiques qui sont arrogants Vos politiciens là, les anciens voleurs, les anciens bandits On voulait les tolérer, mais comme ils sont arrogants Et eux tous pensent que, c'est-à-dire, ce qu'eux veulent, c'est ce qui va fonctionner Nous avons essayé les manifestations Ça n'a pas donné grand chose C'est ce que moi j'ai dit, je dis que ça n'a pas donné grand chose Ceux qui manifestaient, peut-être si on leur pose la question S'ils ont été satisfaits, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont été satisfaits J'en sais rien, mais moi c'est ce que je vais dire Parce que bon, je ne suis pas dans cet état d'esprit Après, c'est eux qui savent pourquoi ils le font, le but final quoi Nous qui ne sommes pas dedans, on peut penser que ce n'est pas une bonne chose Mais eux, ils pensent que c'est une bonne chose Concernant les pertes en vie humaine Ce n'est pas parce que tu sors manifester que tu dois mourir C'est la Guinée qui est comme ça Il faut parler des deux côtés Il faut que les forces de l'ordre arrêtent de tirer sur les manifestants Mais il y a la méthode de manifester aussi Nous savons que les manifestations en Guinée sont très violentes Ce n'est pas un débat, c'est très très violent Et ce n'est pas du tout civilisé Ce n'est pas du tout Pour des gens qui sont musulmans Ça ne donne pas une bonne image Voilà Donc vous allez me dire Comment il faut manifester On ne va pas calquer sa façon de manifester à quelqu'un C'est ton état d'esprit que tu montres et tout Tes façons de faire et tout Mais si ça dégénère toujours à chaque fois Depuis des années Ça fait une vingtaine d'années Ça fait une vingtaine d'années que c'est comme ça Et que ça ne change pas Je pense qu'à mon avis que chacun doit avoir de son côté Ce qu'il faut faire Surtout ces hommes politiques Ils doivent trouver d'autres solutions S'ils n'ont pas les moyens de leur politique Moi je n'en sais rien Parce qu'on tourne en rond Comme je l'ai dit hier C'est le nouveau mot l'arrogance Voilà Mais pourtant c'est ma façon de communiquer Quand je suis dans un truc je suis dedans Je ne sais pas pourquoi maintenant je suis devenu arrogante Mais ce n'est pas mauvais C'est bien C'est comme ça Il y a des arrogants Il y a des ethno Il y a des menteurs Il y a des vendus Il y a des vendeurs Il y a des vendeuses Il y a des présidents de partis voleurs Il y a du tout quoi Il y a du tout pour faire un monde C'est comme ça la vie Moi je ne peux pas gâcher cela Les erreurs du passé Je vais un peu revenir sur les erreurs du passé Mais les erreurs du passé bien sûr Les erreurs du passé Pour les partis politiques aussi Ce n'est pas que pour Dadis ou Konaté C'est pour les partis politiques aussi Puisque les partis politiques font toujours la même chose Donc les erreurs du passé c'est pour eux Parce que c'est le même groupe politique Même si tu aimes quelqu'un Il faut lui dire la vérité C'est le même groupe politique Vous comprenez ? C'est le même groupe C'est mon mari Numbouya Que nouveau dans l'affaire Mais concernant les partis politiques Il n'y a pas beaucoup qui ont quitté Ou qui sont nouveaux C'est à peu près les mêmes Donc je pense que Non c'est ça la nouveauté Je suis arrogante Le coronel arrogant Quand moi je me bats C'est pour gagner Je ne suis pas là pour accompagner quelqu'un Quand je soutiens un truc Je veux que ça gagne Tu ne me regardes pas Tu ne me regardes pas Parce que ça ce n'est pas mon problème Je veux que là où j'ai soutenu Que je sois contente de moi Au fond de moi Le reste là On va régler ça après Et nous avons vu les politiciens Les méthodes qui sont en train de sortir C'est eux les arrogants C'est eux qui trahissent D'accord Dis-moi Thomas Comment tu vas mon frère C'est eux qui trahissent Leurs militants Maintenant Les partis politiques Ont une force de mobilisation Je suis d'accord avec ça C'est très très bien Ça c'est la Guinée ça Je ne comprends pas Cette force de mobilisation Ce que ça apporte Ça c'est moi qui le dis C'est pourquoi je n'aime pas Les manifestations Mais ça peut apporter Pour d'autres personnes Mais il faudrait savoir aujourd'hui Que tous ces grands partis là La majeure partie Ou une partie Je vais prendre 30% Ne sont pas d'accord Avec leur façon de faire Il y a des gens qui disent 50% Il y a des gens qui disent 80% Moi je prends 30% Parce que je ne sais pas Ce qui se passe en interne Mais ces derniers temps là Je peux dire 30 ou 20% Quand ça, ça diminue Les militants A gauche, à droite Ça donne de la force au CNRD Le CNRD Même s'ils ont 20% De la population 20% de la population Avec eux C'est beaucoup C'est énorme Parce qu'ils ne sont pas venus Par les urnes 20% de la population Pour eux c'est énorme Maintenant quand ils prennent 5%, 5% Ou 2%, 2% Dans chaque parti politique Peut-être qu'ils vont réussir Avoir 30 ou 40% De la population Je ne suis pas d'accord Pour l'interdiction Des manifestations Vous voyez moi Je progresse J'avance Je ne suis pas du tout d'accord Parce que je veux Que les choses changent Vous savez comment je veux Et pourquoi je veux Que les choses changent Je veux qu'il y ait Deux camps de manifestants Pour une fois Dans notre histoire Qu'il y ait des gens Qui sont contre Mais qu'il y ait d'autres Qui soient pour Comme moi par exemple Je suis pour Voilà On ne va pas nous imposer Ceux qui sont toujours contre Parce que ça aussi C'est une façon De dictat C'est une dictature C'est toujours On est contre Celui qui est au pouvoir On est contre Sa façon de faire Il y a des gens Qui sont pour Eux aussi doivent se manifester Pour montrer Qu'ils sont pour Ce qui se passe Pas toujours contre C'est leur droit C'est notre droit ça On ne va pas nous confisquer cela Mais malheureusement Nous voyons au Mali aujourd'hui Ceux qui soutiennent Ceux qui sont là Sortent Ceux qui ne les soutiennent pas Sortent Ce n'est pas mauvais Et si la Guinée faisait La même chose On ne sort pas Le même jour Celui qui veut sortir Une semaine après L'autre aussi Sort une semaine après Oh bien Maintenant c'est Allah Qui va nous départager Parce que ce n'est pas nous Qui allons nous déver Aller prendre la personne J'ai déjà dit ça Depuis longtemps La rue ne prendra personne Le pouvoir Inguider Machallah Inchallah C'est pratiquement impossible Le seul président Que la rue Pouvait prendre le pouvoir C'est Alpha Condé C'était le seul Ils ne l'ont pas fait Ils ne l'ont pas fait Celui qui est venu nous enlever Dans la main Ce peuple là Va se soulever Contre celui là Bon Ça c'est un film De science fiction C'est possible Parce que la science fiction Ça existe Peut-être que ça peut se faire Et Charles Pourquoi pas Je pense Quand tu fais Touche la même chose Tu essaies de changer Tes façons de faire Soit tu as une erreur Soit tu ne fais pas Les choses correctement Toi je ne lis plus Tes commentaires Parce que toi Tu es Tu es malade mental Moi je ne suis pas Les gens qui sont Qui ne savent pas Ce qu'ils veulent Qui sont dans un combat ethnique Tant que ce n'est pas Leur personne Ce n'est pas bon Il faut que ce soit Forcément Leur personne Donc Pour lutter contre L'ethnocentriste Et l'ethnostratégien Guilé Tous ces partis politiques Là Ils doivent Ils doivent changer Leur président du parti S'ils sont sûrs S'ils ne sont pas Ethno S'ils ne sont pas Ethno Commencer par Lan Sanokouyate Aller par PDN Aller par PADES Aller par UFDG Aller par UFR S'ils sont sûrs Qu'ils sont guinéens Qu'ils veulent cette Guinée Unie et prospère Ils sont tous vieux Et tous anciens ministres Qu'ils mettent des gens Qui ne sont pas De leur ethnie A la tête de leur parti S'ils sont sûrs D'eux Envoyez-leur la vidéo Celui qui ne fait pas Ça c'est que tu es ethno Parce que tous Ces partis politiques Sont à base ethnique Pourquoi on complique les choses Pourquoi ne pas changer Leur tête S'ils ne sont pas ethniques Si ce n'est pas ethno Hein C'est parce que c'est des ethno Ces gens là Eux tous Ils sont tous ethno Leur militant Pareil La majeure partie De leur militant Tu vas aller dans un parti De malinqué La majorité C'est les malinqué Tout leur problème C'est que Oui Tout leur problème C'est que Ils veulent que Leur parti politique Arrive au pouvoir Parce que ça va changer Leur communauté Ou ça va Je ne sais pas Faire quoi pour leur communauté Quel est le président Qui est venu Qui a changé sa communauté Lequel Aucun Donc on va les dégager C'est satanique Voleur C'est bandit là Si c'est ce qui vous dérange Mamadou Bouya restera Trois ans Inchallah S'il le faut Il restera 5 ans Nous allons nettoyer Ce pays là C'est toujours vous Qui vous plaignez Vous les partis politiques Mais vous ne faites rien Pour changer les choses Si vous étiez Vraiment de bonne foi Vous êtes presque tous Des anciens ministres Aujourd'hui Vous allez vous asseoir Donnez la main A d'autres personnes Qui ont à peu près Le même âge Que Mamadou Bouya Oui Qui ont le même âge Que Mamadou Bouya Se battre avec lui Mais c'est encore vous Qui voulez faire Répercuter Un autre 28 septembre Mais ça ne marchera pas Inchallah Parce que la Guinée Ne dépend pas Des partis politiques Non Beaucoup de vos militants Vous tous confondus Beaucoup de vos militants Sont déçus Donc vu que vos militants Sont déçus de vous Ils vont soutenir le CNRD C'est parce que vous avez Une mauvaise politique Parce que vous n'avez rien Dans la tête Vous êtes pressés Pourquoi ? Pour aller voler Un ancien voleur Il va toujours voler Quand tu as dépassé 40 ans 45 ans Tu n'as pas changé Une habitude Tu ne vas jamais la changer Regardez l'âge du colonel A quel âge Il est venu au pouvoir A quel âge Et comment il est venu Celui qui arrive Alpha Condé La personne qui a Alpha Condé Les gens que lui L'a séquestré C'est ceux-là Qui vont déstabiliser celui-là Mais ça c'est comme Les mathématiques Il faut Il faut se respecter Dans la vie Il ne faut pas mener Des combats Qui n'ont pas de sens Pour te salir Il ne faut pas mener Des combats Qui vont faire Que certaines personnes Se retournent contre toi Qui n'ont pas de sens Toi-même Tu t'assois Tu réfléchis Tu es croyant Donc manifestation Anglais c'est sournant Et moi je ne savais pas Que c'était une recommandation Prophétique Il n'y a rien que c'est prophétique Mais disons On peut manifester Contre le produit Éclaircée Les fauches Je vous dis Là c'est pas bon On ne peut pas manifester Contre les ventes d'alcool aussi On peut faire ça Non quand on fait ça C'est pays laïque Ah d'accord Ok Mais quand quelqu'un Vient comme ça Pas par les urnes Ça c'est pas Dieu Qui l'a amené Maintenant bon courage Moi mes trois ans Je les ai eu Machallah Dieu merci Je vous ai dit Celui qui combat Maman Di Mouya Trois ans Trois ans Tu le combats Il ne part pas Tu n'es pas un bon musulman Tu n'as pas la sincérité Et la certitude Dans la foi C'est ça mon défi Cette fois-ci C'est pas autre chose C'est ça Maman Di Mouya Reste dans le Guinée Trois ans C'est que ma foi Là il y a un doute Il reste 5 ans Ça veut dire que Ce peuple là La majorité des Guinéens Ont menti sur Allah Ils ne sont pas sincères avec lui Vu que La majorité des Guinéens Ne sont pas sincères avec Allah Ça va sortir Petit à petit Et progressivement Dès qu'on dit Démocratie Vroum Tous les musulmans Sont dehors Mais quand on dit L'islam Tout le monde fuit Pourquoi ? Pourtant la première mission D'un musulman C'est l'islam C'est pas autre chose C'est ça d'abord Après tu rajoutes Les autres choses Maintenant comme j'ai dit Je vous mets au défi Ceux qui combattent Maman Di Mouya S'il ne perd pas Dans 3 ans Moi je vais savoir Que mon voile là Il n'est pas sincère Oui Inchallah C'est ça mon problème C'est pas autre chose Parce que moi Je veux montrer à l'humanité Que ce peuple là Mende sur son créateur Que ce peuple là N'a pas la sincérité De la certitude De la foi C'est tout mon problème C'est pas autre chose C'est vous qui vous battez Contre les sataniques En tant que musulmans Et vous ne gagnez pas Maman Di Mouya S'il est satanique Jusqu'après Il est là-bas Pourtant Ceux qui le combattent Se disent musulmans Al-Fa Kondé S'il était satanique Ceux qui l'ont combattu Pendant 10 ans Avez la certitude Et la sincérité Dans la foi Toujours par la même méthode Moi je ne juge personne Mais c'est ce que je peux dire Si j'étais armée J'allais dire que Sortez vos armes Contre mon arme Mais moi seule amie C'est ça C'est ça ma seule amie Je n'ai pas autre chose Je peux me tromper Fadika Il n'y a pas de problème Chacun n'a qu'à se battre Pour ce qu'il veut Moi on ne m'influence pas Moi je suis très cohérente Dans ce que je suis en train de faire Tous ces partis politiques Toi Fadika Tu es déjà canqué Si on creuse Sur le Coran Si tu n'es pas de l'UEFR Tu as été de l'UEFR Ça c'est une maladie Ou bien Ça c'est une maladie Mais l'UEFR ne peut pas avoir un peau à la tête Ou bien Thomas Ou bien Konyake Vous n'avez pas envie d'entendre ça Et c'est ce que Vous devez entendre C'est ce que vous devez comprendre Parce que c'est ça le problème Ce n'est pas autre chose Vous êtes tous Derrière vos ethnies C'est ça qui vous dérange Donc moi je vous le dis Ce que je peux dire Tu jeûnes Tu pries Tu fais des invocations C'est ce que je connais Donc c'est le défi là Que je peux lancer Je ne peux pas lancer un autre défi Si j'étais dans l'armée J'allais dire Ok sortez vos armes Si je manifestais J'allais dire Allons manifester Mais je ne fais pas ça Ce que je sais faire là C'est ce que je vous dis Et ça c'est le bon moment Parce que comme les manifestations C'est interdit Tu es chez toi Tu vas prier là-bas Faire les invocations Ce que je dis là Ça c'est la moindre des choses Qu'on puisse dire Tu es chez toi Tu pries Tu fais Si tu lis tous les mandats là Il va sentir ton coeur Et il va sentir Que mon mari d'Ombou est satanique Il va l'enlever Ou alors Quelqu'un soutient mon mari d'Ombou est satanique Comme moi Il va l'enlever Pour montrer aux yeux du monde Que la dame là Elle n'est pas claire C'est tout ce que moi Je peux proposer Je ne peux pas proposer autre chose Maintenant Vous faites ce que vous voulez On va continuer Donc moi J'aurais voulu Qu'on laisse Chacun manifester Ce qu'il veut Ceux qui veulent qu'il reste Aller manifester Ce n'est pas le même jour Ce n'est pas la confrontation C'est manifestation contre manifestation A travers le monde Ceux qui veulent De Mouadid Mouya Vous manifester Ceux qui ne veulent pas De Mouadid Mouya Vous aussi vous manifester Après Dans l'avenir On verra Mais quoi qu'il en soit Pendant En faisant tout ça là Ça trouvera qu'il est toujours là-bas Et moi je propose au CNRD Tous les présidents du parti Tous Tous Il faut fouiller leur compte bancaire Du premier parti politique Jusqu'au dernier Il faut fouiller leur compte bancaire Pour savoir l'argent qu'ils ont eu là-bas Si c'est 50 millions Si c'est 10 millions Si c'est 20 millions Ça vient d'où ? Quand CNRD vous aussi Vous allez quitter Parce que pour le moment Vous avez l'humilité Vous avez l'humilité en ce moment Quand vous allez quitter vous Je suis en train de vous pour chasser C'est comme ça On va fonctionner comme ça Mais pour l'instant Comme c'est la démocratie Qui est la meilleure des solutions Les démocrates là Nous allons fouiller vos comptes Nous allons savoir Même si c'est 5 millions d'où Ça vient On peut expliquer ça Moi j'ai eu comme ci J'ai eu comme ci J'ai eu comme ça Et puis nous devons savoir maintenant Pour qui voter Et à l'élever le côté ethnique aussi Ça va nous faire avancer Inch'Allah Si vous avez mieux à proposer La prochaine fois Vous appelez Aujourd'hui Je n'ai pas le temps Je viens manger Je n'ai pas envie De me fatiguer Avec des gens Qui ne veulent rien comprendre Votre démocratie là A cause de ces deux ethnies Et de ces deux partis politiques UFDG et RPG Il y a eu combien de divorces A cause des partis politiques Il y a eu combien de divorces Il y a eu combien de divorces A cause de l'UFDG et du RPG arc-en-ciel Écrivez si vous avez la bouche Comme vous savez parler là Écrivez ça Pourtant vous êtes des musulmans Ou bien Mais vous êtes divorcés A cause des partis politiques Donc nous allons passer notre vie dans ça Il y a des gens qui sont fatigués de ça Les voleurs là Vos voleurs là Tous Tous les anciens ministres là Vous allez voir Ce qui va se passer pour eux Inch'Allah C'est ce que vous voulez éviter Parce que je me pose la question Pourquoi ces partis politiques là sont pressés Ils sont pressés pourquoi Je me pose beaucoup de questions Je ne comprends pas C'est l'affaire de Kiev là Mais dis donc Si vous n'avez rien à vous reprocher Mais est-ce que ça c'est un problème Justifier que j'ai eu 100 francs Je l'ai eu ici Justifier que j'ai eu 2 francs Je l'ai eu ici Ça c'est compliqué C'est pas compliqué Mais là quand toi aussi Tu prends le pouvoir Celui qui était là avant toi Tu le pourchasses Je pense que La proposition que Un des frères a fait hier De monter une institution Comme la Kiev Pour les crimes de sang Ça c'est des propositions importantes Pour lesquelles nous devons nous battre Pour l'instant C'est pas Les élections qui sont la priorité Je ne crois pas Pour un peuple Ou une partie du peuple Qui est assoiffé C'est l'état qui finance l'opposition Hé Abdoul Sou Ah d'accord On a compris Je ne savais pas ça Merci beaucoup Ah d'accord Walaikum salam Walaikum salam Walaikum salam Walaikum salam Oui 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 Ils vont déclarer S'il ne déclare pas C'est ça que je vous dis Mon frère Karim Tinti Celui qui vient après là Toi aussi tu le pourchasses C'est comme ça Vous n'avez pas vu Sarkozy ici Toutes les bêtises qu'il a fait On ne l'a pas pourchassé Quand il n'était pas président On l'a pourchassé Pourquoi on ne l'a pas pourchassé Pendant qu'il était président C'est la démocratie là Qui veut ça Vous n'allez pas nous l'imposer Feufe fémorale Inchallah On vous connait déjà On sait de quoi vous êtes capables Il y a des gens qui ont fait 2, 3, 4, 5 ministères Je ne sais même pas combien C'est les mêmes Donc quand Karim Tinti On va bien l'auditionner Il va dénoncer ses amis Karim Tinti Il va dénoncer ses amis Donc vous qui êtes dans les partis politiques À base ethnique Vous les ethno réunis Tous les Guinéens Vous êtes tous des ethno Tous Tant que vous êtes Tu vois un parti politique 80% c'est son ethno Ça c'est quoi ça ? Et puis ça se dit musulman Donc on va prier Prière contre prière Moi je suis seule Je suis seule avec Allah seulement Mon objectif Je vous l'ai déjà dit Mais ça Ce n'est pas votre objectif Vous avez d'autres objectifs Avec des voleurs Des bandits De grands chemins Qui n'ont aucune crédibilité Que vous allez venir Pour une fois On ne peut pas patienter Pour essayer de donner Une petite chance De juger Les crimes Économiques Et les crimes De sang Non On est pressé Nous on veut les élections Comme s'il y avait une garantie Pour quelqu'un Qui l'allait gagner Vous allez organiser Les fausses élections Là aussi On va avoir Deux gagnants Comme d'habitude Nous on est fatigué De ça Eh Dis-donc moi Je ne dis pas tes commentaires Tu es ethno Qui tu si Et je T'en faut contre là Je te connais Je sais qui tu es Tu sais que je sais qui tu es Tu vas passer ta vie Sur Facebook là Ici Tout ce que tu défends Je ne gagnerai pas Une femme qui épile ses sourcils Une femme qui est sortie Avec les anciens ministres C'est vous qui avez mis Le badlock Sur les anciens ministres Je suis ethno Contre les ethno Tu as compris Je suis une vraie ethno Mais contre les ethno Surtout vos partis politiques A base ethnique là Tout le monde vous connait Tous ces partis politiques Sont à base ethnique C'est pourquoi je n'ai jamais voté Parce qu'il n'y a pas de programme Chacun est derrière son ethnie Pour défendre son ethnie Ça c'est quoi ça Pas de maté à nous Hein Et puis On trouve ça normal Et où est-ce que tu fais Fébris Et pour te faire Dis-moi Et pour tes mains Il n'y a pas d'homme Qui a ce pantalon là En Guinée Sauf si ce n'est pas Le Allah Que moi je prie Si c'est lui que je prie Comment ça à prier Vous êtes nombreux Vous dites que c'est la majorité Qui ne veut pas le CNRD Vous serez très surpris Vous serez très très surpris Vos partis politiques là Sont en perte de vitesse Vrai 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 Tout le monde est déçu La plupart Je ne peux pas dire la plupart Mais quand 20% De ton parti De tes militants De 20% Ce n'est pas petit 10% C'est énorme 10% C'est beaucoup A cause de leur comportement Qu'ils ont eu à faire Parce qu'eux Ils pensent à eux Ils ne pensent pas aux autres Ils ne pensent pas à leurs militants Ils ne pensent pas à ceux Qui se sont fatigués pour eux Ils ne pensent pas à ceux Qui se sont fait insulter La mort On va laisser ça Parce que si on parle des morts On va aggraver Eux C'était peut-être Leur jour Qui est arrivé Moi je mets sur le compte Je me dis Ah Vraiment C'est peut-être Leur jour Si c'est écrit Que je vais mourir ici Je peux tomber ici Tout en l'heure Je meurs Je peux mettre ça Sur ce compte là Mais il y a eu D'autres problèmes Comme quand on parle Des divorces Il y a des gens Peuvent divorcer A cause d'un parti politique Il y a des gens Qui ne se touchent pas Aujourd'hui A cause de deux partis politiques Les deux principaux partis politiques Là Ce n'est pas autre chose UFDGRPG Arcassien Combien de divorces Combien Qui n'a pas entendu parler des histoires comme ça Qu'est-ce qu'on a mis en place Pour éviter ça Donc ce sont les deux là Qui vont se retrouver aujourd'hui Quand il y a eu 50 divorces Ou 200 divorces Ou je ne sais pas combien de divorces Ils se sont retrouvés Pour faire quoi Ils se sont retrouvés une fois Pour dire Eh nous nos militants On va vous dire une chose Vous n'allez plus divorcer Vous n'allez plus arrêter de vous parler Vous n'allez plus arrêter de vous toucher A cause de nous Nous on n'est pas là pour votre Histoire d'ethnie Nous sommes là pour notre Guinée Nous sommes là pour notre pays Le moment de vote Allez-y voter Mais ce n'est pas pour faire des histoires Dans les belles familles Ou quoi que ce soit Qui l'a déjà fait Qui s'est retrouvé pour faire cela Qui Parmi eux Personne Mais aujourd'hui Ils se retrouvent Ils se retrouvent aujourd'hui Pour combattre Le CNRD Parce que ça C'est leur intérêt Ça va sortir Inchallah Petit à petit Allah va sortir Le visage de chacun Je prie tous les jours Toutes ces personnes Qui se font passer Que eux sont en train D'aimer la Guinée Qu'Allah montre Leur vrai visage Qu'Allah enlève Les Guinéens Dans l'obscurité Qu'ils voient Qui sont ces leaders politiques Qui sont ceux Qui sont en train De se battre Vraiment Si c'est pour leur intérêt S'ils veulent S'ils veulent nous réunir S'ils veulent nous diviser Pour mieux réunir Qu'est-ce qu'ils veulent Comme celui qui écrit Que c'est le pouvoir Qui paye l'opposition Moi j'ai entendu parler de ça C'est Dieu seul qui sait Allah celui qui sait Si c'est vrai Ou si c'est faux Moi je ne veux pas savoir ça Mais s'il le dit Les gens le disent Il se peut que ce soit vrai Pourquoi pas Voilà Donc Quoi d'autre Bon les étudiants Aujourd'hui Ils ont voulu Assainir Ils ont un peu Assaini leur université Kamar Abdel Nasser C'est une très très bonne chose Vu que c'est un pays Qui est très très sale Parce que les âmes sont sales Parce que les gens Sont hypocrites et lâches Ils ne veulent pas Entendre la vérité Comme ce que je suis en train De dire Au fond d'eux Ils savent que c'est vrai Mais ça Ça ne les intéresse pas Ils vont aller écouter Les bobards De leur président du parti Qui raconte des conneries Des anciens voleurs De la république Des anciens malfrats De la république On se connait dans ce pays là C'est Allah Qui a fait que ce monsieur Là est venu Et qu'aujourd'hui On peut voir Toutes ces choses là Sinon Beaucoup de militants Allaient regretter Beaucoup de personnes Allaient regretter Devant Quand le vrai visage Des gens allaient sortir Mais le CNRD aussi est venu Pour nous montrer Certains visages Pour nous montrer Ce qui se passe Et aujourd'hui Petit à petit Nous sommes en train de voir Ça c'est leur problème là-bas Ces catamorins Pourquoi ils ne se sont pas Unis depuis longtemps Hein Pourquoi ils ne se sont pas Unis depuis longtemps Ou pourquoi ils ne sont pas Allés dans le siège Depuis longtemps Avec tout ce qui s'est passé Pourquoi c'est maintenant Pourquoi c'est maintenant Quelle est la raison Parce que c'est leur intérêt C'est pas l'intérêt De quelqu'un d'autre Puisqu'il y a eu déjà Beaucoup de problèmes Énormément de problèmes Donc mon frère Ça C'est Allah Qui a voulu ça Qui a voulu ça Ali Bangura Oui Nous sommes venus là Pour voir cette réalité Et il y aura d'autres réalités Encore Parce que Certaines personnes Pensent que Avec les médias C'est-à-dire Monter les gens Les uns contre les autres Pour mentir à gauche Je ne réponds pas A aucune question Je n'ai même pas Lui Fadiga Laisse-moi tranquille Toi qui est toujours Opposé à tout Qui va combattre Alpha Condé Et combattre le CNRD Maintenant là Ça ne fait même pas un an Merci beaucoup Merci beaucoup Oumu Lévi Sigalou Ça veut dire que Vous avez d'autres ambitions Toi tu as sûrement Ton parti politique de base Si ça s'il dit A tourer C'est certainement Il a volé quelque chose Donc si on gratte On fouille On va les terrasser Moi je n'ai pas De parti de base Alhamdoulilah J'allais faire une erreur Comme Allah même Il m'a levée devant l'erreur Donc ce qui est triste C'est que ton président de parti Que tu es sûr Qu'il est propre Et puis on sort Les preuves que c'est un voleur Voilà Non Le CNRD N'est pas On ne va pas dire Comme ce que tu dis là Mais pourquoi Les partis politiques Le CNRD est venu Ils n'ont pas dit ça Le CNRD n'a mis L'arme à la tempe De personnes Les partis politiques Devaient sortir Pour dire Écoutez Nous là On n'est pas d'accord Ou bien On les a convoqués On a convoqué Tout le monde Devant tout le monde Tout le monde a vu les images Même si tu n'as pas tout regardé Mais tu sais que Tout le monde Tous les représentants De la société Ont été présents De religieux A handicapé Qui a dit quelque chose Qui a dit quelque chose Quand j'ai dit Qu'il y a beaucoup D'hypocrites Dans ce pays là Et bien voilà Aujourd'hui Moi je serai président De parti Wallahi C'est à dire Je suis croyant Je laisse En Dieu Je prie tous les jours Quand le juge Entre moi Et Maman Di Si j'étais président De parti C'est ce que j'allais faire Mais moi Ma propre bouche Là encore Pour dire Que je ne sais pas Tout ce qu'ils sont En train de dire Je ne l'aurais pas fait Mais la foi La foi Voilà C'est le moyen De déclarer leur bien Il faut vous battre Pour qu'ils déclarent leur bien Ça c'est des combats à mener Ça c'est des combats à mener Mais Si vous êtes en train De pourchasser quelqu'un Pour une date d'élection C'est pourquoi je dis C'est des faux combats Ça c'est des combats Que n'importe qui peut mener Moi je ne suis pas là pour ça Je vous l'ai dit Je ne vais plus jamais M'asseoir ici Me mettre à insulter Ou critiquer quelqu'un Qui est déjà au pouvoir Je ne le ferai jamais Ça c'est terminé Ça c'est fini Ma dose que j'ai eue là C'est bon Je vais continuer ma route Donc Celui qui veut que On m'a dit Dumbuya ou Paul ou Pierre Déclare ses biens Tu peux faire Tchart ton téléphone Moi je ne suis pas suivi Je ne suis pas écouté Je ne suis rien Je ne suis personne Je suis hypocrite Je suis lâche Je suis vendu C'est pas moi qui vais demander A eux là De déclarer leur bien Avec tous les défauts là Que j'ai car Voilà C'est ça Donc il y a d'autres personnes Qui peuvent le faire Je peux me mêler d'un truc Régulièrement S'ils veulent venir ici Pour la formation De ce que le monsieur Là a dit hier De l'affaire de crime De sang Ça Ça c'est une bonne cause Parce que Ceux qui sont morts Pour soi-disant La démocratie Aujourd'hui Dovent se retourner Dans leur tombe là-bas Ça c'est un truc Que tu peux appuyer dessus Mais autre chose Non 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 Ça c'est pas moi Je ne le ferai pas Inch'Allah Quand ils vont quitter Celui qui sera démocratiquement élu J'espère que c'est ça Ça sera C'est à dire Que ça sera Un vrai Un vrai résultat des urnes Un vrai résultat des urnes À ce moment là Lui aussi va les pourchasser C'est comme ça l'état C'est parce que Nous ne sommes pas habitués À ça en Guinée C'est la première fois Qu'on vit Ce qu'on vit là Donc la prochaine fois Il faut commencer à vous préparer Ceux qui ont les partis politiques là Les partis politiques Ethno-ethniques là Tous Tous confondus Commençons à vous battre Pour dire que Quand ils vont partir Nous aussi Quand notre parti Gain au pouvoir Quel que soit le parti Il y aura des jugements Ils seront poursuivis C'est ça Il faut être cohérent Dans ce que tu fais Il faut savoir dans la vie Ce que tu veux Si tu ne sais pas ce que tu veux Il faut savoir ce que tu ne veux pas Mais moi Personne ne va m'imposer Quoi que ce soit Je ne suis pas suivi Je ne suis pas écouté Mais ce que je veux Allah est en train de le faire pour moi Alhamdoulilah Je lui dis merci Je lui rends grâce tous les jours Celui qui est en train de demander Quelque chose à Allah Pour la Guinée Ne le fait pas C'est ton problème C'est pas le mien Le Allah C'est pour nous tous Nous sommes pour lui Tout le monde peut le prier Même un catholique Peut changer de religion du bain Ou bien un protestant Il s'assoit Il prie Il dit son problème Il accepte Mais si toi tu vois Que tu le fais Il ne prend pas En tout cas au fond de toi Tu n'es pas content Mais ta foi a une faille Ta foi a un problème C'est moi qui le dis Maintenant défié moi A ta l'anaki Merci beaucoup pour les partager Pour les commentaires Et à bientôt Inch'Allah Ceux qui ne sont pas contents Vous pouvez prier On ne paye pas pour prier On ne meurt pas pour prier On ne tue pas pour prier Quelqu'un ne va pas vous insulter Ça va vous gâcher votre sommeil C'est pour la bonne cause Peut-être pour la fois Qu'on a sa prière 10 ans de prière Maman dit Au bout d'un an Ou deux ans Ça va prendre Inch'Allah C'est Allah qui sait cela S'il prend pour vous Ceux qui veulent qu'il parte très tôt Je vais dire Ah Non 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 J'ai fait quelque chose Qui n'est pas bon Il faut que je change Je vais changer Je vais même venir ici Vous dire ça J'ai dit Euh J'ai fait une erreur Allah m'a fait honte Mais toi Allah Te fais toujours honte Tu soutiens un homme politique Il ne vient pas au pouvoir Celui qui est au pouvoir Tu le soutiens Il tombe humilié C'est pas bon Voilà D'accord Je les défie Je les défie Parce que j'en ai marre De ces faux musulmans là Des faux musulmans pervers Tu ne les verras jamais Manifester pour un truc islamique Dans ce pays là Jamais Jamais Pour dire Ah Nous nous sommes des musulmans Nos filles là Sont dénudées Nous nous sommes des musulmans Il y a trop de filles maintenant Toutes les filles tenes noires Sont claires Nous nous sommes des musulmans On ne va pas interdire les bars Mais il y a trop de bars dans mon quartier Il faut que ça diminue Personne ne va faire cela Déjà qu'on dit démocratie Vrou Comme si c'était une recommandation prophétique Ah voici c'est une recommandation prophétique Il faut vous débrouiller entre vous là-bas Mais il faudrait savoir une chose Ma mari de mou est aussi à ces gens Oui Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils en ont marre de vos voleurs là C'est tout C'est la seule raison Vos voleurs là Depuis que le CNR a montré que c'est possible d'attraper les anciens voleurs Ils ont eu beaucoup de monde Parce qu'il y a d'autres voleurs Il faut les attraper pour nous C'est ça C'est ça que vous ne voulez pas entendre Et c'est ce qui fait peur vos armes La honte en août Tous les voleurs de cette république là Allah subhanahu wa ta'Allah Qui ont participé à la destruction des ethnies Qui ont participé à la destruction de ce pays Financièrement Et quel que soit Détruire les filles Les fillettes Déverger les filles Les faire avorter Sortir avec les petites filles Que Allah subhanahu wa ta'Allah les punisse Que Allah subhanahu wa ta'Allah les démasque Que Allah fassent Qu'il fasse ça là Pour une partie de ce peuple Qui a besoin de ça Voilà Maintenant votre combat vous continuez le reste Moi je ne suis rien Je ne suis personne Pour l'instant ça se passe comme je veux Comme d'habitude Merci beaucoup A bientôt Inch'Allah Mais les mosquées sont sales Mon frère Qui a déjà manifesté que les mosquées sont sales Hein Madouba La vérité reste la vérité Vous êtes formidable ma soeur Restez dans votre analyse Allah subhanahu wa ta'Allah Rendra à chacun ses intentions Bonnes ou mauvaises Amina Merci beaucoup là-bas mon frère Qui a manifesté que les mosquées sont sales Qui Qui a déjà manifesté pour ça Dites-moi qui Comme on est là Merci mon frère Qui a déjà manifesté pour ça Si on rentre dans ça On ne va pas quitter ici Si on rentre dans ça A faire le musulman Il y a un maître coranique A Sikiru ou à Kamka Qui a fait déjà touchement sexuel Sur beaucoup de filles Qui parle de ça Qui a dit qu'on va cadrer les maîtres coraniques Qui a dit que On va essayer de voir Pourquoi ce n'est pas les femmes Qui donnent des cours coraniques A des fillettes Pourtant il y a beaucoup de femmes Qui ont mémorisé le coran Qui le dit Personne On s'en fout de ça Ce n'est pas un problème Non on a d'autres soucis Je vous ai dit que même l'insalubrité L'islam peut lutter contre ça Nous nous sommes des musulmans C'est un pays laïque Mais la majorité nous sommes des musulmans C'est trop sale Qui a déjà fait ça Mais le musulman peut le faire Puisque ça va profiter à tout le monde Pour la propriété C'est seulement leur intérêt C'est seulement leur intérêt Donc Quand je regarde Ces hommes politiques Leur comportement J'ai dit Mais Heureusement que je n'ai jamais goûté Certaines personnes Qui se croient à cela Jusqu'aujourd'hui Vraiment Du courage Parce que Je ne sais pas comment vous dormez Merci encore Merci à toi Merci beaucoup Je te dis Il y a des gens Qui sont tellement dessus Tellement dessus Tous les camps Tous les camps Ma chérie Quand tu as dit L'autre jour Que tu es déçu Je dis Il ne faut pas être déçu Il faut rester dans ton truc Mais les gens écrivent Ils appellent Tous bords politiques C'est à dire Qu'est-ce que moi-même J'ai fait derrière ces gens J'ai dit Mais C'est pourquoi je vous dis Que je n'ai jamais voté Quand je regarde Je vois ce que c'est Et je vois Comment ils font les choses J'ai toujours hésité Mais Profitons Oui Des hommes d'intérêt Des hommes d'intérêt Mais même si c'est ton intérêt Il faut penser Aux gens qui sont derrière toi Il faut penser Qu'il y a des milliers Et des millions de personnes Qui comptent sur toi C'est important C'est intéressant Moi J'ai peut-être 100 personnes ici Qui me font confiance 100 personnes C'est beaucoup d'eux Ou bien Mettre cela dans l'erreur Demain Demain C'est ça le problème Mais pour l'instant Ceux qui me font confiance Je ne vous ai pas trompé D'abord Ca fait mal Tendu Mais la vérité Reste la vérité Mes chers frères et sœurs Ah Oui Ils veulent nous montrer Que eux Ils vont s'associer Pour leurs intérêts Ils vont s'assurer Pour ça Nous on ne s'associe pas Pour nos intérêts Par exemple Nos morts Qu'on a eu On ne s'associe pas Pour réclamer ça Et c'est les deux Qu'en a qui les a tués Comme c'est les deux Qu'en a qui les a tués Ils ne veulent pas Que la vérité se sache Parce que Je vous ai dit ça ici Pour la justice Je dis il faut faire Très très attention Tu te rappelles Ferme-la-te-Galou Je dis il faut faire Très 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 attention Je dis parce que La justice est très très délicate Chacun aura sa part De responsabilité C'est ça qu'ils sont En train de voir venir Il y a ça Il y a la criasse Mais les responsabilités Seront situées Tous les partis politiques Le jour de la tâche Tu as fait quoi ? Quand des militants Sortaient Tu as dit quoi ? Quand il y a les manifestations Qui payent l'essence Qui payent le pneu Qui dit ci Qui dit ci Qui dit ça ? Qui a reçu combien ? Ça ça va sortir Inch'Allah Ils le savent Nous on ne sait pas Parce que nous on est des bêtes Nous on ne connait rien Mais eux ils savent Ce que Eux ils connaissent C'est ça C'est ça qu'ils disent Que c'est ça la politique Ça c'est ça la politique Pour eux C'est nous qui ne connaissons Pas la politique Ou pas Comme on ne connait pas la politique On est des musulmans Occupons nous de ce côté là Celui qui dit que la Guinée Est un pays laïque Ma chérie La Guinée est très sale Les étudiants de Gabal Abdel Nasser Sont en train de nettoyer là-bas C'est très bien Si toi et moi On va au marché de Madina On dit que nous nous sommes des musulmans Notre marché là est sale Allons-y nettoyer Les vendeuses de Madina Ils ont fini de vendre Ils vont dire que non 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 Ici c'est laïque Il ne faut pas nettoyer Ma chérie Ils vont nous dire Ah vous Oui Ils vont nettoyer pour nous On quitte là On va dans une école Ah nous On est venus On veut nettoyer le col là Quand vous sortez Ou bien on est venus Donner des cours Si on a l'autorisation Expliquer certaines choses Peut-être qu'ils vont refuser Les explications islamiques là Mais pour nettoyer Ils ne vont pas refuser ça Même si on dit On vient une fois par mois Ils ne vont pas refuser Ils ne vont pas regarder Si on est catholique Si on est musulman Ils s'en fichent de ça Nous allons nettoyer Nous allons partir Donc affaire des laïcs là Ça ne veut pas dire Que toi Tes gens C'est-à-dire les gens Tes frères et sœurs Qui sont dans la même religion que toi Que tu n'as pas le droit De leur parler à eux Tu n'as pas le droit D'imposer Qu'il faut faire ci Il faut faire ça Mais à tes gens Les gens de ta religion Tu as le droit Tu as le droit Quand tu fais tes prêches Dans la mosquée Tu parles du voile Non Tu peux parler du voile Dire que C'est obligatoire C'est-ci 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 On va venir te dire De la mosquée De ne pas le faire Peut-être Il y a des mosquées Comme ici On l'interdit certainement Mais tu peux le faire Mais comme ça Ça n'ouvre pas la porte A la pagaille Et aux désordres C'est là le problème Mais vous avez raté Votre cible Je suis là Je ne suis rien Mais tu peux le faire C'est-ci Et tu peux le faire Si tu n'es pas content De la fin de politique Tu sais qu'il y a quelque chose Qui ne va pas Tu n'es pas au bon endroit Ou bien ta foi Et un pan Change d'un parti